Coucou les amis scorpions et ascendants scorpions, bienvenue pour les prévisions générales pour le mois de mai 2023. Donc ce mois de mai 2023 est un mois important d'un point de vue astrologique puisqu'il s'agit d'un mois d'éclipse. On va démarrer le mois dès le 5 mai. On démarre ce mois avec cette énergie d'éclipse qui aura lieu le 5 mai. Mais on va commencer à le sentir vraiment avant, sachant que le 20 avril on aura eu aussi une éclipse. Donc on sera un peu entre deux éclipses qui peuvent potentiellement nous perturber. Donc ce mois ce qui sera très important pour vous, ça sera le lien à l'autre, le partenaire, le rapport à l'autre sera très important. Et en plus vous avez déjà vécu pas mal de situations très importantes voire karmiques dans ce domaine là avec les éclipses qui ont précédé. Donc là ce qui se passe c'est que l'autre, le partenaire, le couple est très important et sera aussi important avec le passage de Jupiter dans le signe du taureau. Le 5 mai l'éclipse va avoir lieu dans votre signe à 15 degrés de votre signe. Donc il y a ici un événement important qui a lieu dans votre vie. C'est un événement qui a un lien avec l'autre et le partenaire. Vous avez ici potentiellement une prise de conscience importante dans votre vie. Il y a quelque chose que vous voyez et vous réalisez quelque chose ici dans le domaine, dans votre vie en général, mais dans le rapport à l'autre d'une façon générale. Vous vous rendez compte de quelque chose de manière assez uranienne. Il s'agit ici de quelque chose qui peut être assez inattendu pour vous et vous pouvez aussi être face à peut-être une opposition et un tiraillement qui peut vous perturber dans le sens où c'est électrique dans le rapport à l'autre. Moi je vais vous recommander d'être assez vigilant dans vos rapports avec le partenaire dans le sens où vous pouvez être face à des situations très électriques. L'autre peut se comporter de manière assez imprévisible mais vous aussi. Donc soyez vigilant à ça. Mais en général, alors je parle du couple, mais ça peut aussi concerner d'autres rapports à deux comme les partenariats, les collaborations. Si vous avez des clients, ça peut également concerner vos relations avec les clients également. Donc soyez vigilant à ça autour du 5 mai. Si vous êtes concerné d'une manière ou d'une autre par des procès, vous pouvez aussi être face à un événement imprévisible que vous ne voyez pas arriver. Mercure est rétrograde. Mercure sera rétrograde à ce moment-là et Mercure va prendre sa courte directe le 15 mai. Ça, ça indique aussi que d'un point de vue des communications, des paroles et des échanges, vous avez des communications et des échanges qui sont au ralenti et qui sont compliqués potentiellement dans le rapport à l'autre avec le partenaire et toute forme de partenariat jusqu'au 15 mai. Nous, ce qu'on va vous recommander, c'est d'attendre le 15 mai pour avoir des meilleures communications, des meilleurs échanges avec le partenaire et avec l'autre d'une façon générale. Mais vous pouvez utiliser ce Mercure rétrograde pour revenir sur des communications que vous aviez peut-être mis de côté. Pour d'autres communications, enfin des communications anciennes, c'est une période que vous pouvez utiliser parce que vous allez revenir dessus. Il peut être énormément question d'ex et de situations du passé qui reviennent pendant un Mercure rétrograde. Surtout que vous, ça se situe dans la 7, donc c'est très probable. Donc des ex peuvent revenir. Si tel est le cas, on ne donne pas de chance à ça tant que Mercure est rétro. Parce que ce qui se passe, c'est que quand la planète reprend sa course, la situation reprend sa situation initiale. Mais ça, c'est valable aussi pour de simples contacts, des simples contacts du passé qui reviennent. Par exemple, ce n'était pas votre ex, mais c'était un contact. Mais ça, ça joue pareil. Donc toutes les personnes du passé qui reviennent, en général, c'est pour revoir la situation, peut-être mettre un point final ou finaliser ce qui n'a pas été finalisé. Mais surtout pas pour reprendre la situation pendant un Mercure rétrograde. Le 16 mai, Jupiter entre dans le signe du taureau. Ça, c'est quelque chose d'important. J'ai fait une vidéo à part pour ce transit-là. Et ce transit va avoir lieu en face de vous. Donc c'est quelque chose de très important pour vous. Ce qui se passe ici, c'est que vous rentrez dans une période d'un an entre le mois de mai 2023 et le mois de mai 2024, qui va beaucoup favoriser le couple et le rapport à l'autre. Donc si, surtout si vous avez vécu des situations de fin, de finalisation, des personnes sont sorties de votre vie, vous avez vécu des choses compliquées dans la relation à l'autre, Jupiter va vous apporter énormément d'opportunités sur cette année de mai à mai. Donc mai 2023 à mai 2024. Sachant en plus qu'en mai 2024, pour certains d'entre vous, vous avez des événements positifs, surprenants, très intéressants dans la relation à l'autre. Alors évidemment, ce que je dis, c'est indépendamment de vos thèmes de naissance. Pour certains, ça sera positif, pour d'autres, ça sera négatif. Ça, c'est le thème qui va venir le préciser. Mais globalement, il y a quelque chose d'assez important ici, c'est la conjonction Jupiter-Uranus qui va créer quelque chose de très fort dans votre relation à l'autre au mois de mai 2024. Vous pouvez regarder la vidéo sur le transit de Jupiter en taureau qui est sur ma chaîne, qui vous donnera plus d'informations. A partir du 20 mai, il sera beaucoup plus question pour vous de finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Les dix derniers jours du mois, vous vous occupez de ce genre de sujet. Et le 19 mai, nous avons une nouvelle lune. Le 19 mai, la nouvelle lune, elle a lieu à 28 degrés du taureau. Vous entamez justement quelque chose ici dans le rapport à l'autre. Le partenaire coupe toute forme de partenariat. Il s'agit ici d'une nouvelle phase qui s'ouvre le 28 mai. Là, on est sur une phase de 15 jours à un mois dans le rapport à l'autre. Vous ouvrez ici une nouvelle phase, vous pouvez faire une nouvelle rencontre. Peut-être que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, mais vous ouvrez une nouvelle phase avec cette personne-là. Vous passez une nouvelle étape. Ce qui démarre ici est intéressant et positif. Ça crée une énergie de guérison et de transformation dans votre vie, dans votre rapport à l'autre. Donc ça, c'est très important et positif potentiellement pour vous. Mars va quitter le cancer. Il va entrer dans le signe du lion le 20 mai. Ça, ça va ouvrir une période de deux mois pendant laquelle vous allez potentiellement beaucoup travailler. La carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde, les responsabilités sociales vont être importantes. Ou alors, il y aura ici beaucoup d'efforts à faire pour vous. Un certain combat sera mené potentiellement, mais juste avant que ce combat se mette en place. Et que peut-être que ça sera très intéressant pour vous et que vous récupérerez aussi les efforts que vous faites. Mais le 21 mai, nous avons une opposition Mars-Pluton qui est importante. Et qui crée une énergie de conflit et de difficulté potentiel pour vous entre la carrière et la maison. Un tiraillement entre la carrière et la famille. Il peut être question de conflit potentiel aussi entre les deux parents. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très probable également. Donc, soyez vigilants à ça. Le conflit dont il est question est très important. Et ça peut aller même jusqu'à une forme de destruction dans la vie intime. Évidemment, ce n'est pas ce que je vous souhaite. Mais là, il est question d'une opposition Mars-Pluton. Et Pluton est destructeur dans son énergie. Et Mars est la planète de la guerre. Donc, attention aux conflits que vous pouvez avoir au niveau carrière et au niveau famille. Surtout entre ces deux-là. Entre le 21 mai ou autour de cette date du 21 mai. Voilà les amis, donc Scorpion et Ascendant Scorpion pour ces prévisions générales pour le mois de mai 2023. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, sachant que les délais actuels sont d'un mois pour avoir une date. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de juin. Vous avez aussi toutes les informations sur la formation sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous retrouve vendredi pour les prévisions hebdomadaires habituelles.